top 100 all time top 100 all time top point android de tous les temps yes sir c'est lundi on a écrit le jour c'est lundi je viens de dire bon appétit bon appétit le meilleur jour de la semaine the best day of the week voilà c'est lui tout à fait on s'installe peinard en vous faisant la bise le top 100 all time le fameux top 100 continue sa longue marche top 100 attention à ton anglais tout à fait il faut que j'apprenne j'ai quelques progrès à faire là dessus il continue sa folle marche vers la place one 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 two one two one two one two one two three il va l'algerie évidemment donc comme vous le savez sur la saison 2019 2020 jusqu'en juin nous allons descendre les places 100 à 1 qui est le goat la réponse certains l'ont déjà d'autres ne l'ont pas le greatest qui est le gris de ce l'obtain mother fucker et bien on a déjà fait une bonne quarantaine de places vous pouvez regarder tous ces épisodes ils sont sur la chaîne au sein de ces épisodes nous avons déjà répondu à énormément de questions car comme vous le savez tous les lundis on regarde dans les commentaires on prend vos questions et on y répond non mais là on approche dangereusement du top 50 là la moitié de tableau là tu vois quoi il y a un club vip on y va quoi tout à fait qui s'appelle le top 50 et il y en a qui se sont fait bouncer à la porte ah bah ça commence maintenant enfin aujourd'hui clairement ouais là aujourd'hui ils se font récalent aujourd'hui moi les mecs que j'ai dans mon reveal aujourd'hui ils se font récalent ce sont des mecs ou à un moment ou un autre de ma réflexion top 100 j'ai dû me dire genre ah ouais non c'est lui que je vais pas mettre dans mon top 50 en fait il y en a même certains genre non je n'ai jamais mis dans mon top 50 j'en ai au moins un aujourd'hui il ya un autre peut-être même deux j'étais genre ah ça caresse quand même ça caresse ça caresse mais 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 non un top contexte finalement ça caresse évidemment il ya des joueurs aussi comme vous le savez qui font partie des 50 greatest de 97 et puis depuis il ya eu quelques bons joueurs qui ont pris des spots donc forcément tu te fais bouncer c'est comme ça désolé ah bah ça on avait eu la question une fois d'ailleurs où ils avaient dit ouais est ce que les 50 greatest ça t'assure d'être dans le top 100 j'ai l'impression quand même qu'il y en avait que un ou deux je crois que c'est ça et par contre dans le 150 non clairement pas il y a des copains qui ont pris la place depuis je crois qu'en 97 il y a un type qui arrive en NBA et en 96 aussi même le Shaq il n'est pas dans les 50 greatest tu vois si ah si attend le Shaq est dans les 50 greatest c'est ça oui autant pour moi non non le Shaq est dans les joueurs des spurs et un autre joueur de laicurs qui sont arrivés à peu près à cette ère là et je crois qu'ils ont des places dans le top 50 non spoiler dans le top 50 il ya un paquet de mecs qui étaient pas là qui étaient peut-être même pas en nba au moins des 50 greatest ils étaient tous nés quand même on va pas non plus abuser on est oui bien sûr dans tous les cas vous connaissez le classique l'émission elle se déroule ainsi d'abord on répond à vos questions on en prend plein dans les commentaires je le répète si votre question n'y répond pas c'est parce qu'on y a probablement déjà répondu ensuite on va révéler nos joueurs aux trois places du jour 57 56 et 55 en vous demandant évidemment de nous donner les vôtres pour ceux qui ont fait ce grand travail du top 100 et puis enfin on fera un petit débat un petit gros débat comme d'habitude pour se se chauffer un peu sur sur un thème exactement on perd pas de temps tu as des questions avant ça on a failli manquer quand même un classique qu'est ce qu'on mange aujourd'hui ma team throne qu'est ce qu'on mange aujourd'hui alex on a les restes de la saint valentin là quand même on a on a le à emporter de vendredi qui est encore tiède franchement des petites frites froides après le mcdo de la saint valentin franchement ça le fait il ya eu un grand moment dans l'histoire de trash talk où j'ai découvert que alex comme moi manger le reste de la pizza froide le matin dans le carton et je tiens à le dire ce sera probablement le cas je tiens à préciser aussi que ce n'est pas un lendemain de saint valentin ah c'est pas que le 15 février c'est la vie ça c'est trop la base c'est la vie ça bien sûr plus la route est dur mieux c'est évidemment qu'est-ce qu'on mange dans sinon pas de en ce moment en février on est sur en ce moment en février on peut peut-être se faire des petites crêpes quoi en mode chandler à l'est peut-être que ça rentrer un pâte à crêpes paf paf la terre un lien avec les jambons fromage c'est ça là ça tu laisses fondre c'est ça 1 à voir tout à fait quoi pas un peu la salaire la bonne ou deux petits champignons ah ouais moi clairement voilà la plâtre et de nutella on y est aussi mais pas nutella par contre attention rang autant on met de la pâte à tartiner qui fait gaffe voilà tu fais pas de pub pour des marques comme ça non non hors de question franchement au niveau éthique c'est en serrant pas tu as tartiner au cheval il a en toutes les teams qu'on voit en commentaire on vous fait la bise tous ceux qui sont au taf dans les transports aux toilettes etc on va répondre à vos questions tu es prêt vas-y attention on a des belles il y en a une première que j'ai voulu tout de suite prendre car on va mettre les choses au clair question de maths tc petite idée qui je pense parle à tout le monde pourquoi pas nous mettre une simple photo du joueur cité ce n'est pas grand chose et je pense ça plus agréable de pouvoir mettre un visage sur des joueurs de l'époque par exemple mais on se veut pas alors non arrête pas ce genre de réponse non pas des trolls non tu peux pas parce que sinon après dans les commentaires qui vont croire vraiment ça il y en a qui m'ont pas non mais non mais non ce n'est pas pour cette raison là les copains si et les copines on peut pas utiliser les photos des gens comme les droits comment les gars il ya des gens ils font des photos et nous on n'est pas forcément habilité à utiliser les photos des joueurs prise par des photographes dont c'est le métier si on est tout et tout et tout donc on a décidé de pour eux on a pas les moyens de se payer tous ces fonds le coup c'est un peu compliqué de prendre des photos comme ça genre sur google image bonjour au revoir salut bye bye et voilà le droit d'auteur des photos c'est quelque chose qu'on respecte donc on fout la photo et aimait bien mais non vous pouvez vous faire les recherches je sais que sur les tablettes en plus donc du coup il n'y a pas d'histoire de problème d'orthographe ou je pourrais peut-être qu'un jour on aura l'occasion comme on a déjà pu en parler de faire un top 100 all time en 2025 on aura tellement les droits qu'on fera place numéro 24 avec une minute de highlight mais à l'heure actuelle c'est pas le cas voilà en toute transparence avec vous copains et copines question suivante de benoît liévin attention ça fait mal au crâne j'espère que tu es prêt vous êtes il déjà arrivé dans le classement de vous dire joueur a tous les jours au dessus de joueur b joueur b tous les jours au dessus de joueurs c'est mais joueurs c'est tous les jours au dessus du joueur a si oui comment vous faites pour gérer la situation c'est à dire les joueurs intrinsèquement tu les prends et tu dis merde sans les palmarès etc comment est ce qu'on fait mais non tu as des joueurs intrinsèquement tu peux te dire bon oui en effet je sais pas par exemple tu vas trier tu vas mettre genre sur une même ligne tu vas mettre team duncan kevin garret diakrovitsky tu peux te dire certains sont peut-être meilleurs intrinsèquement que d'autres d'autant un meilleur palmarès comment je fais pour les trier mais après on a nos critères c'est les greatest donc c'est un tout par exemple je sais plus à quelle place j'ai mis tracy magredi je pense qu'en termes de talent pur j'ai dû le mettre vers la place 80 en tout comme ça en termes de talent pur je pense pas qu'il ya 80 mecs devant tracy magredi envers je ne pense pas tout à fait mais en termes de classement des greatest je pense qu'il ya au moins 80 gars devant tracy magredi c'est ça parce qu'on prend tout en compte donc on n'est pas sur touquet ou sur d'autres jeux comme ça ou la loi du playground du coup la question oui en termes de talent à que les skis a peut être supérieur à b qui b est supérieur à c en termes de talent et en termes de greatness c'est quand même être supérieur à tout à fait c'est possible comme f peut-être par a d'ailleurs si vous êtes argentin question suivante de flore is it salut question pour vous ça là elle est drôle attention il va falloir défaut de l'autre dans ses critères de sélection pour le top 100 exemple prendre en compte le palmarès individuel prendre en compte les stats s'il la remet c'est qu'on n'y a pas trop mis le principal on avait fait de l'autre dans ce classement on avait fait la millième vidéo et en fait on avait fait un Q&A oui c'est ça et forcément tu peux toujours parler de l'objectivité de l'autre en fait trop dans le trop dans le trop dans le moment présent moi on me demande de répondre à la question peut-être je suis trop dans l'instant je crois pas mais vas-y balance je pense que du mal à contenir l'affect des fois sur certains joueurs voilà je pense que ça c'est le plus gros truc c'est des spurs boy des spurs boy des machins de truc c'est un petit souci quand même ça ouais tout à fait c'est bien tu as répondu un maillot forcément il ya un peu d'affect tout à fait le bouc hacké qui nous demande le bouc hacké j'aime beaucoup le bouc hacké il s'appelle le bouc l'animal est hacké très bien c'est joli parce que du coup je le dis question quel joueur déjà énoncé aurait sûrement gagné quelques places de plus s'il avait joué pour une autre franchise en son temps c'est à dire que là vraiment un mec qu'on a révélé là aujourd'hui si on l'avait foutu ailleurs merde il y en a plein la vidéo d'avant je pense qu'il ya peut-être d'autres franchises genre si peut-être il fait toute sa carrière aux celtics au lieu d'y faire que la fin c'est ça peut-être qu'il a peut-être qu'il est pas meilleur marqueur et meilleur passeur d'une saison mais par contre peut-être qu'il a genre combien de baguilat tu vois tout à fait par exemple donc ça peut changer les choses dans son classement est ce que est ce que notre ami pardon est ce que mitch richmond dont on a déjà parlé qui a fait sa car dans la lose hormis et les warriors mais vraiment chez les kings chez les kings chez kings est ce que s'il avait joué dans une autre équipe dans les nineties on parlerait peut-être d'un joueur bien meilleur et bien mieux classé quoi par rapport au nombre de saisons qu'il a fait regarder les payoffs et c'est ça exactement ça avait été lui l'arrière d'ennix par exemple par exemple j'aime bien john starks ça mais je pense qu'avec richmond c'est ça c'est un autre délire tout à fait est ce que chris mullin chris mullin potentiellement il aurait pu s'intégrer dans pas mal d'équipes avec son jeu sans ballon sa qualité de choux donc effectivement dans une équipe qui gagne plus c'est maravitch dans une équipe qui gagne plus soit clair ouais c'est ça il y en a deux trois comme ça et moi une bague à dicembe mutombo ouais ouais tu crois pas je suis d'accord je fais l'appliquer quand même il aurait pris deux trois places ouais tout à fait je suis bien d'accord question suivante de aurélien dubost un peu longue mais elle est très drôle vas-y c'est une équipe félicitations pour le travail à battu depuis le début de ce top 100 merci question pensez vous qu'il soit possible de mêler le retour des experts il a mis avec un h majuscule pour le top 100 je m'explique dès qu'un joueur actuel apparaît dans votre top 100 vous pronostiquez la place que vous pensez à lui donner à la fin de sa carrière en fonction de l'évolution de cette dernière comme ça lors du top 100 prévu en 2025 on pourra comparer on pourra revenir sur les dix pronostics et voir qui mérite le titre magnifique de meilleur pronostiqueur alors ça va être dur de l'intégrer pour les prochains mais là là les mecs qu'on a en cours je ressors de trois noms qu'on a pu mais à nice dianis c'est exactement le nom que j'allais mettre où est ce qu'on veut mettre dianis si on devait se projeter là là on tourne cette vidéo en début 2020 et c'est pour l'éternité sur les bandes de youtube dianis il va finir top 40 à j'aurais été encore plus voir top 20 moi je pense qu'il peut craquer top 25 il doit pouvoir craquer ça moi je pense qu'il peut craquer le top 20 parce qu'il a déjà le mvp et que s'il prend des mvp et ou une bague dans la carrière on parlera d'un double mvp avec une bague et là là tu commences à entrer dans un club que les mecs du top 20 30 sont peut-être pas trop trop là quoi sans vouloir faire deux je pense que guyanis peut aller gratter ça je pense que lillard aussi va monter un peu faudrait qu'il y ait la baguette bon là je vois pas pourquoi ok très bien bah faut qu'ils gagnent des trucs quoi et je pense qu'il y en a d'autres mais qu'on ne va pas reveal parce qu'il ya moins qu'ils apparaissent guyanis soit c'est surtout le gagne c'est surtout l'heure ce qu'on a déjà réveillé quoi c'est ça et puis évidemment faudra voir pour luca qui vient d'arriver qui n'est pas dans le top 100 mais luca ça va être un garçon qu'on va attendre très très fortement pour voir ce qu'il peut donner bien sûr guyanis tu mets top 40 minimum on y retourne en 2025 ça il aura 30 faut voir en fait en fait tout ça va dépendre de plein de choses il est jeune il aura 28 ans 29 il n'est pas il est peut-être même pas dans son prime on voit bien qu'il progresse encore donc maintenant le joueur individuellement parlant s'il continue à nous aligner les saisons comme ça il va battre des records il va avoir des statistiques incroyables effectivement ça ça va le faire monter naturellement s'il ajoute à ça du trophée collectif ah bah là c'est sûr je pense que ouais j'ai top 40 je non je pense qu'il rentrera dans le top 25 en fait je suis bien d'accord question de amara 17 salut les mecs la petite question est ce que la saison passée 2018-2019 a eu un plus gros impact que les autres sur les joueurs actuels quand on est un peu dans le suivi de la saison précédente et qu'on oublie 2017-2016 a forcément eu de l'impact sur kawaii et sur d'autres et sur d'autres mais kawaii quoi je pense que le kawaii c'est quand même pas le même quand tu regardes kawaii l'un tout à fait tu te dis merde lui il est bumpé de ouf notamment par sa situation après vous de savoir où vous le mettez mais voilà c'est chaud je pense à beaucoup changer de choses pour lui il y en a d'autres pour qui ça ne change rien je demande par exemple je crois pas avoir pris ça en compte pour évidemment ceux qui sont en bout de route tony dirk je me suis pas dit genre oh là là 2010-2009 c'était vraiment moyen les saisons les saisons où ça raccroche et ça on prend plus dans l'ensemble quoi il ya kawaii qui a été impacté mon avis qu'il dit qu'il dit curie clay lebron lebron c'est tellement compliqué avec tous ces joueurs qui même s'ils sont plutôt jeunes mais encore clairement pas fini leur carrière aussi bien qu'on dit 2018-2019 peut avoir impacté et ça se trouve en fait 2021-2022 ça va tout dépasser de ouf bien sûr tu vas dire genre cette saison n'a pas existé il ya plein de joueurs quand on regarde leur saison ruban ont fait genre on s'en fout de 2002 de dirk on s'en souvient plus ça peut arriver question suivante de martin leclerc petit question vous avez expliqué ne pas pouvoir placer plus haut certains défenseurs monstrueux en raison de leurs limites offensives rodman benoulas mutombo en est-il de même à l'inverse certains joueurs offensifs incroyables ont ils perdent des places à cause de leurs limites en défense arden dirk par exemple c'est lui qui l'a mis entre parenthèses pas moi si oui le nombre de places perdues est-il comparable dans les deux cas donc en gros c'est vrai qu'on a eu souvent ce discours par rapport aux un peu moins clairement les attaquants sont avantagés ouais les points c'est important basket le but du jeu ça reste quand même de mettre le ballon dans le panier et d'en mettre plus que l'autre qu'on veut qu'on veut ou non donc quand à 20 mille points par rapport à 5000 3000 contre c'est pas tout à fait la même non clairement c'est ce qui fait qu'on a foutu mello notamment devant happy je dis pas que la défense c'est facile de mettre le ballon dans le panier l'adresse la technique le toucher tu as quand même des ça reste l'essence du basket quoi tout le monde se coûte pour toi la défense du basket l'essence pardon du basket mais même la défense quelque part parce que quand tu scores tu oblige la personne d'en face à faire une remise en jeu et pas à contre attaquer non mais voilà mais enfin bref donc non non ouais l'attaque est avantageuse et enfin dernière question de xnxx qu'est ce qui valorise le plus entre être fort très jeune ou être fort très vieux c'est vrai qu'il ya une différence sur la longévité on a un respect pour ceux qui arrivent encore produire tard 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 on a mis les malons etc ça s'avantage le plus parce qu'en fait être fort très jeune c'est c'est énorme mais il y en a quand même de plus en plus et il y en a toujours eu dans l'histoire oui des forts très jeunes des mecs qui qui arrivent on a vu toute la génération des mecs qui ont débarqué du lycée dans les années 90 2000 les carnets de cobi brombrom tous ces gars-là tu vois tout de maillard et tout machin débarqué du lycée jeunes et les mecs ils arrivent et t'es là tu fais mais il a 18 ans mais qu'est-ce que c'est que ce bordel fin tu vois voilà ok mais et mais il y en a déjà il y en a déjà eu avant je veux dire ils étaient un poil moins jeunes mais des mecs qui débarque et dès leur saison rookie casse et casse le délire les jordan et magic magic quoi genre voilà carim abdouljabar fin voilà des mecs qui étaient allés à la fac donc il n'avait pas 18 ans quand il s'est arrivé en nba mais c'est quand même jeune et ils ont tout de suite fort très 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 fort très jeune il ya un respect pour la longévité mais en fait la longévité est quand même quelque chose qu'il faut respecter d'autant plus si à la manière d'un carl malone ou d'un carim abdouljabar le bon ou d'un brombron éventuellement même d'un jojo après ces différents jojo il ya les retraites et tout mais putain jordan il a qui est l'âge en 98 il a 35 et final qui fait à 35 piges attention extrêmement lourd moi il ya un respect absolu tout à fait pour ces mecs qui arrivent à se maintenir un niveau d'éthique de travail d'hygiène de d'entretien de son corps suffisant déjà parce qu'on sait que c'est beaucoup de mental et qui en plus accepte souvent de se remettre en question en termes de jeu bien sûr pour durer moi il ya un joueur aujourd'hui que je vais révéler qui a été très très fort très jeune ça n'a pas trop été le cas en étant très vieux et donc ça se justifie dans son classement notamment parce que d'autres ont été meilleurs quand ils étaient plus vieux donc forcément bas plus compliqué on est bon ouais tout à fait et bien du coup on va pouvoir s'occuper maintenant des places 57 56 55 ceci est une tablette ceci est un stylo je le donne à alex et alex qui nous a sorti un nouveau carnet tout à fait moi j'ai changé la batterie externe mais on se le tableau de les 11 les places donc 100 à 58 de monsieur alexi nathor voici aussi le mien sur les places 100 à 58 et donc là on est en place numéro 57 tu es prêt allez et bien c'est parti place numéro 57 vous aussi vous pouvez jouer et nous révéler votre joueur à cette place je suis au poste de pivot moi aussi à wesson celd j'ai mis monsieur bill walton j'espère que ça se voit bien ouais ta 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 on est dans les seventies ouais et puis bah je veux dire les profils sont alors tellement on n'est pas sur un bonhomme mais il ya des petites similitudes comme mine de rien dans les carrières tout à fait parle nous de wess dans le genre je suis très fort très jeune mr wess très fort très jeune rookie mvp bonjour 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 bien sûr alors je ne fais que 2m01 mais par contre je suis plus large qu'un frigo d'ailleurs surnom the wide u quand même un drôle de surnom parce que bon deux mètres quoi deux mètres deux mètres deux mètres deux mètres deux mètres qui se définit en mètres carrés en mètre cube un frigo avec de la détente j'avais déjà dit ça je sais plus dans quel truc des rebondeurs où je pourquoi je suis un peu tel ou quoi wesson celd donc c'est un joueur drafté en 68 que j'essaie de pas dire de conneries juste derrière elvin hayes ça a l'air de rien mais c'est important quand même parce que là dans le genre carrière croisé les deux là pas mal les top picks carrière croisé là on peut le dire les deux là donc tu as the wide u et the big i the big i et the wide u dans la même draft wesson celd 13 saisons nba toutes pour les bullets donc baltimore bullets je crois que c'est capital bullets et washington bullets dès sa première saison en 69 il est rookie de l'année et mvp pourtant il met que t'en bouge pas je les ai 14 points par match et pas non plus tu vois 18 rebonds et surtout les bullets passe de genre 35 36 win à 57 victoires très très belle progression qui lui a valu le titre de rookie de l'année même si au san diego rockets y avait son numéro un draft elvin hayes qui scorer 28 points meilleur scorer de la nba avec 17 rebonds donc faut quand même tu as deux rookies t'en a en 28 17 l'autre en 14 18 et c'est celui qui est en 14 18 qui est mvp il est sur la progression de l'équipe je pense que sur twitter à l'époque ça aurait créé un gros problème ah ouais je pense aussi quoi il est en 28 17 il n'est pas où qu'il n'avait et le vinaï c'est 28 17 sa première saison il est le meilleur scorer de la ligue bien sûr on en parlera d'eux non mais vous êtes qu'on va reparler des vinaïs en fait je fais comme ça parce que vraiment carrière croisée wes and sell pourquoi je le mets là donc il est devant pas mal de mecs qui scorer mieux clairement là on a cité plein de mecs qui score mieux et tout parce que rookie mvp la première saison c'est quand même pas banal même si on peut dire le vinaïs tout c'est quand même pas banal on parle dans des meilleurs rebondeur rebondeur de l'histoire de la ligue on parle d'un putain défenseur on parle d'un joueur hyper collectif c'est un pivot qui a quasiment quatre passes de moyenne par match en carrière sur pas loin de mille matchs donc c'est une statistique qui commence à être un petit peu sérieuse il ya un paquet de saisons à 5 5 et demi six passes d'ess de moyenne les outlet pass les passes après rebonds tac tac je me retourne genre j'allais dire à la kevin love en fait c'est kevin love qui fait du west and sell 1 qu'on soit bien clair là dessus bien sûr et en 78 il sera champion et mvp des finales pareil donc sur le cv on commence à mvp des finales moi je suis elvin aïs je pense que j'ai un bon gros non bien sûr un gros seul après il y avait un producteur statistique et il y avait le coeur et l'esprit des boulettes tout à fait mais celle c'était parce qu'on dit souvent ça et j'avais fait un article à une époque sur trash talk sur the biggie où je disais qu'il était un peu snobé souvent et dans l'article je m'étonnais du fait que avec les stats qui fait en finale et de biais pour faire gagner les boulettes quand même offensivement merde c'est comme quelque chose le plus valuable c'était west et je m'étonnais qu'il n'ait pas été mvp des finales du coup je suis quand même allé me checker du match ok c'est clair que wes and sell ça prend du rebond parce que franchement les finales nba de west and sell c'est 9 points 12 rebond de moyenne donc c'est vraiment pas des stades depuis des finales ouais mais tu te rapproches du modèle à la bill rossel ou en fait tu es trop valuable sur le terrain défensivement et des protecteurs des âmes d'équipe quoi d'accord quand tu regardes des matchs entiers ou des vrais gros bouts de match de cette époque c'est pas si simple que ça à trouver en plus c'est pas du tout les finales les plus médiatiques je veux dire heureusement c'est une finale en 7 contre les sonics qui gagnent parce que sinon je pense tu vois genre tu trouves que des matchs 5 6 7 moi j'ai pas trouvé trop de matchs d'avant franchement elvin aise genre il est quand même dur à tenir il score tous les paniers importants enfin genre effectivement wes and sell est clairement une clé mais putain il ya vraiment une discussion donc du coup je trouve ça je trouvais ça assez intéressant puisque nous avons un pivot un des meilleurs rebondeurs de l'histoire je veux dire sa saison de rookie prend 18 rebonds par match 18 rebonds par match avant faut être sur d'année torment des will chamberlaine après c'est dennis roadman alors voilà dans quelle catégorie et wes and sell en termes de rebond en termes de défense c'est très sérieux mais ce qui m'a fait effectivement l'impossibilité de le rentrer parce que minorien mvp mvp des finales donc titré roy il a été au moins une fois je sais plus mes meilleurs rebondeurs de la ligue peut-être qu'une fois parce qu'il y avait du monde t'inquiète je m'en occuper doit c'est moi il rentre pas dans mon top 50 non non plus 57 voilà je trouve ça je trouve ça représente bien ce qu'il est dans l'histoire là il faisait partie des 50 greatest oui oui on est d'accord watson celdin il y est il y est complètement que dire de plus je sais pas si tu as quelque chose à rajouter sur watson non non bah spoiler il risque de tomber dans cette vidéo donc j'ajouterai les petits des petits combos en tout cas on est dans un range similaire si ça te si ça t'intéresse on est à peu près sur ce genre de place bill walton monsieur bill walton je vais prendre un peu le temps parce que c'est un des cas les plus compliqués à gérer de ce top 100 je préfère être très clair pour moi c'est l'étoile filante bill walton il a 6000 points 4000 rebonds et 1000 contre en carrière pourquoi parce qu'il a joué moins de 500 matchs mais sur les 500 matchs qu'il a joué en nba il ya rien à dire avant même de parler de nba on est donc sur un pivot de mètre dix un peu plus en viseau mètre dix là de mètre on se met donc mais il fait mais c'est juste que notamment parce qu'il est il est quand tu le regardes il est pas très il fait 2 mètres 30 c'est ça mais il n'est pas très épais et donc du coup on est sur 105 110 kg quoi pour lui walton deux fois champion une fois avec les blazers une fois avec les celtics on va en parler il a été mvp mvp de finale je vais refaire tout le parcours mais bien évidemment le fameur tout à fait avant de parler de tout ça ce qu'il faut mettre en avant et moi j'y tenais quand on a démarré stop sensé on s'occupe souvent de la carrière nba mais regarde pas ce qui s'est passé avant bill walton dans l'histoire de la nca est dans la discussion des meilleurs all-time et je parle pas des meilleurs genre des cinq meilleurs all-time c'est un ou deux bah c'est lui ou carrément c'est lui ou carrément c'est à dire que bill walton pour comprendre déjà au lycée il a fait toute sa carrière sans la moindre défaite avec des saisons à 80% au tiers il enchaîne à ucla avec le coach john wooden qui est donc une légende aux etats unis pour ceux qui connaissent et ceux qui connaissent pas on vous invite à lire dessus 88 victoires de suite avec ucla je rappelle qu'il ya une trentaine de matchs par saison donc pendant deux saisons et demie va être invaincu bill walton sur l'espace de ces peut-être 14 à 19 ans il n'a perdu aucun match il a perdu zéro match on avait parlé de monsieur je crois que c'est adrian d'anclet avec notre dame qui met fin à cette invasibilité donc c'est ucla contre notre dame et il perd mais il faut comprendre que bill walton déjà avant même d'arriver en nba si aujourd'hui avec tout ce qu'on connaît le parcours high school la nca avec les anne williamson la melo ball tous les nains un petit peu de les brownies ce serait non mais vous vous rendez compte 88 matchs sans défaite deux saisons ennemis de nca puisque à l'époque tu débarques pas en frais chemin en nba faut que tu fasses tout ton cursus deux fois champion nca deux fois m opi ce qui est donc le meilleur joueur des finales avec ceux que nombreux considèrent comme étant le meilleur match de la meilleure performance de l'histoire de la nca sur une finale 21 sur 22 au tiers 44 points c'est un peu dur tout ça c'est avant d'arriver en nba une fois qu'il arrive en nba 74 drafté évidemment en numéro 1 en haie billet il y en a certains qui voulaient le draguer il a fait genre non merci on va plutôt aller à portant l'impact il est direct la première saison est pas mal mais en fait ce qui se passe c'est que jusqu'à ses blessures donc jusqu'en 78 79 il ya déjà eu quelques blessures mais le combo c'est les saisons 1977 1978 en 77 meilleur remonteur de la ligue première defensive first team second team et all nba il a le titre de champion avec les blazers le seul de leur histoire et il est mb des finales sachant qu'en finale de conférence il s'efface il s'efface s'efforci carrément de jabbar il y avait mis voilà il s'efforci carrément de jabbar et là après ils jouent qui ils jouent nos amis les six heures les six heures tout à fait pas de cobi tout à fait de jugeur d'arrivée jeanus george maguinis à tous les voilà il est des montants mais il est il est tape il est mb des finales ça devient une légende et avant il ya des matchs à huit contre et tout à non mais c'est non mais c'est une dinguerie et donc en termes de type de joueur c'est donc l'intérieur capable de tout faire shooter passer défendre jouer intelligemment une fois qu'il a gagné le titre important tu dis what the fuck de toute façon c'est le seul titre de l'histoire des blazers la saison suivante il va faire ok on y retourne cette fois ça gagne quasiment 60 match tu es mvp la saison où il est mvp tu sais combien de matchs il joue de saison régulière 58 matchs pile poil juste ce qu'il faut il n'y avait même pas de débat en fait c'est à dire qu'il a joué 58 matchs et les mecs ils ont fait non mais tu es blessé déjà au pied il n'y a pas de con cul bill walton dans l'espace de deux ans il fait mvp des finales le titre mvp de saison régulière et à ce moment là si je vais utiliser en 78 il est all nba first team defensive first team il a donc coupé 24 matchs vont venir malheureusement après les blessures et c'est ça qui fait chier c'est qu'après bill walton il va se prendre la tête avec les blazers c'est une carrière qui est formidable si je prends le temps mais c'est parce que c'est un des joueurs les plus compliqués à à étudier il va se il va se prendre la tête avec les blazers sur les histoires médicales il va vraiment s'asseoir sur la saison 78 79 et après il va en demandant son transfert il va aller à san diego où il va passer plus de temps en quatre ans en dehors du terrain que dessus problème de tout et c'est là notamment que son image change il se prend la tête dans tous les sens avec les staffs médicaux au niveau même des états unis c'est un des gros représentants de contre la guerre du vietnam oui j'ai essayé de trouver les bons termes mais c'est fait du militantisme anti vietnam quoi et et guerre anti-guerre totalement non c'est pas contre le vietnam évidemment c'est contre la guerre au vietnam et lui commence à changer le temps non mais il lui le premier commence à avoir une image notamment de hippie qui a dépensé sur les aliens sur les machins il va être beaucoup casté en dehors des superstars et des légendes de la nba à cause de ses blessures et de ses prises de position finalement il va à boston en ayant un peu confiance en son physique en ayant pris le temps de s'asseoir trois saisons complètes sur son espèce de prime ce qui est terrible il va être sixième homme de l'année à boston et remporter le titre donc du coup si vous prenez bill watton le mec il est titré dans deux franchises il est sixième c'est évidemment le seul joueur de l'histoire à être sixième de l'année mvp mvp finale je veux dire tu peux pas être mvp mvp des finales et sixième après surtout sixième homme après c'est ça à la limite avant la vie on peut imaginer par exemple pour des gars comme ça tout à fait s'il n'avait pas le trophée n'existait pas tu peux imaginer un mec qui démarre sa carrière sixième homme qui déboîte tout et qui après devient un vrai franchise player mvp mvp des finales tu vois c'est trop violent mais sixième homme après waouh et donc sur ce dossier j'ai hâte que tu en parles quand j'espère il va tomber dans ton truc parce que c'est dans la dans la dans le dans le temple des plus grands intérieurs de l'histoire il est dedans il a fait il a fait les discussions avec les plus grands les wills les kermis etc mais on n'a pas vu assez il n'y a même pas 500 matchs en carrière il ya une seule saison à plus de 70 matchs c'est ce qui fait que je ne peux pas le mettre plus haut bill walton s'il avait fait 1200 matchs un an mais à ce rythme là c'est top qu'on serait pas du tout en train de parler de lui aujourd'hui mais non mais c'est pour ça d'accord ou pas je suis totalement d'accord on serait pas lui serait pour fin mai mais il serait pour fin mai clairement bien sûr bien sûr il sera en train de mettre des mecs à la bande parce que les carriens de java ils étaient en face il faisait genre comment on fait en ce qu'il peut shooter et les gens qui can roll et tout c'est un grand mal à dos contre grand grand mal à dos bien sûr 50 greatest évidemment il ya que 500 match chevilles poignées orteils pieds genoux jambes coup j'ai tout listé l'infirmerie des blazers bonjour et donc une seule saison en carrière à plus 70 matchs c'est celle où il est sixième homme de l'année c'est terrible walton je j'ai hâte de voir où est-ce que tu l'as positionné où vous l'avez positionné parce qu'en termes de talent on est dans cette casse à des méfants ouais non on verra et bien écoute voilà pour me c'est bien dévoilé j'ai pris un bout de temps mais en tout cas surtout renseignez vous sur ce joueur regardez les highlights si vous pouvez c'est la révolution du poste à l'époque dans les années 70 avec ce mec qui a vraiment tu prends de 1970 donc en nci et jusqu'en 1979 tu te dis le mec c'est un des dix meilleurs joueurs de l'histoire malheureusement toute une carrière ça dure plus de 500 matchs voilà pour monsieur bill walton on enchaîne place numéro 56 là tu vas pouvoir avoir beaucoup plus la parole pourquoi pas sûr aussi sam jones pour moi que tu as mis il me semble lors de la dernière vidéo il ya ça eh bien tu vois wesson seld place 56 je te l'aim il a donc juste un spot au dessus de toi vas-y monsieur sami sam sam jones t'en avait bien parlé lors de la dernière vidéo j'ai j'ai pas énormément de choses à ajouter la carrière de sam jones fait partie de ses carrières de mec qui s'est retrouvé complètement bonifié par un collectif mais qui a lui aussi bonifié ce collectif et ça s'est transformé en 12 saisons nba 10 titres bon tous saisons nba 10 titres pardon pardon excusez moi 12 saisons nba 10 titres pourquoi il a que 10 titres j'ai dit que 10 titres par rapport aux 11 de bill russol parce que il a été drafté en 57 1 et que les celtics venaient d'être champion donc sa première saison sa paire 1 face au saint louis hawks 1 les hawks ont un titre nba n'oubliez pas et derrière ça enfile 8 titres ça repère en 67 face au philly six heures de notre ami wilt six heures c'est ça et et ça regagne en 69 au passage en 69 monsieur sam jones finale en 7 face aux lakers au game 4 c'est un game winner d'accord pour égaliser dans la série à 2 2 et au game 7 il se fait exclure du match pour six fautes on est au forum d'inglewood et mine de rien et ben ça se lève ça applaudit et ça ovationne au forum d'inglewood c'est timide mais c'est quand même une ovation monsieur ça me sert que tu as un joueur des celtics qui se fait ovationner chez les lakers alors que tu es en train de perdre le game 7 à domicile ou dis donc c'est qu'il y avait quand même un petit respect donc les gens savaient que c'était son dernier match et ce genre de choses donc ça montre aussi tout le respect qu'il y avait dans la sphère basket pour un mec comme sam jones après pour des raisons que tu as cité la dernière fois et avec lesquelles je suis assez d'accord difficile de le mettre tellement plus haut parce que oui excellent scoreur mais franchement des scoreurs en termes statistiques des scoreurs du niveau de sam jones franchement il y en a plein la ligue il y en avait plein dans les années 80 les années 70 60 enfin je veux dire vas-y non bien sûr joueurs très clanchement les playoffs mais pas de quoi il y en a où il ya des meilleures stats en playoff qu'en régulière d'ailleurs d'une manière générale il ya que 15000 points entre guillemets tu vois en carrière donc ça c'est compliqué du coup même avec ses dix titres compliqué de le mettre plus haut d'ailleurs la preuve il n'est que cinq fois le star et que trois fois all nba finalement son jersey et bien évidemment au plafond du tidi gardena au passage sa portelle 24 voilà et donc du coup je trouvais que pareil lui en bordure de top 50 mais ça rentre pas dans le top 50 d'accord pour rentrer dans le top 50 il aurait fallu que l'ami sam jones me fasse beaucoup plus souvent dans sa carrière des des campagnes de playoff comme celle de 64 ou de 65 j'ai pu ou la saleté absolue ou du trophée individuel aussi un peu plus voilà mais justement il aurait pu être mvp des finales s'il avait plus souvent tu vois genre où là ces années là genre il ya des années en playoff mine de rien où ça ça tourne à 28 points par match donc là attention là ça commence à piquer très fort mais en fait c'est assez rare donc non c'est non il rentre pas dans mon top 50 sam jones par contre il fait bien évidemment partie de ce top 100 il n'est pas bien loin du top 50 c'est le deuxième joueur le plus bagué de tous les temps je répète s'il n'a pas la onzième c'est parce qu'il est juste il était trop petit il n'était pas encore drafté voilà voilà donc énorme joueur joueur très très important du paysage du paysage celtics assez sous-estimé parce que pas si flashy que ça tu regardes des images de lui tu as parlé de son tir avec la planche moi je rajouterais genre quelle belle gestuelle de shoot quoi quel beau tir en suspension bien propre et tout belle courbe du ballon enfin tout quoi je veux dire c'est un excellent magnifique shooter je pense que dans la nba d'aujourd'hui sam jones corerait plus s'éclaterait à trois points et ferait partie des joueurs beau magnifique qu'on adore regarder évidemment voilà les wings qu'on aime avec balle en main voilà sam jones 56e chez bibi le pur collé west and celt tout à fait toujours en place 57 et je l'ai mis en 56 tu as tout dit sur west and celt juste deux trois petites notes pour ceux qui ne l'auraient pas vu tu as parlé notamment des 57 wins après avoir remporté 36 victoires c'est à dire que quand il arrive en nba les boulettes sont 36 victoires ils sont derniers de leur division 57 win playoff 57 win ils ont le titre de division je veux dire c'est tu imagines ce qui se passe là c'est comme si donc dans la nba actuelle pour ceux qui veulent comprendre vous vous étiez dernier la dernière oui donc c'est ça c'est c'est d'y andré hayton qui vous fait gagner le titre de division tu parlais de la comparaison avec notamment avec monsieur kevin love au niveau des outlets il a joué monsieur wesson seld avec bob love et c'est le parrain de kevin love donc c'est aussi pour ça qu'il ya certaines pour ceux qui le savent pas qu'il ya une raison le parrain de kevin love c'est wesson seld donc quand tu vas faire le barbecue le dimanche quand c'est la toussaint tiens va chercher la maillot il a envoyé des outlets et je pense que évidemment il ya une certaine similitude parce que le petit kevin il a vu qu'en fait papa il courait et il y avait wesson seld le le cube là qui lui faisait le passage le petit kevin au rebond au rebond et aux outlets bien sûr tout à fait il a développé un bout de shoot supplémentaire il a pris le shoot il a pas pris la défense sinon tu as tout dit évidemment numéro 41 retiré à washington 10 000 points 13 000 rebonds et 4000 passes en carrière juste pour ajouter par rapport à ce que tu avais dit le meilleur rebondeur de la nba c'est en 75 ouais c'est ça de la vie et surtout quatre finales nba joué en dix ans mine de rien parce qu'il a gagné un titre mais il y en a trois qui sont perdus il ya trois finales perdu c'est ça on a joué en 71 75 78 et 70 après il ya avec elvinet ils en jouent trois ensemble c'est ça une c'est ça fait donc quand tu fais quatre finales bon t'es là t'es là t'es là quand même en dix ans c'est évidemment je ne mets pas plus haut parce que sa meilleure saison elle est à 16 points de moyenne on vient de parler du fait que les non scoreurs sont limités dans le classement 16 points de moyenne c'est c'est son top 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 c'est sa saison sauf aux morts donc je ne peux pas mettre weston celle on est sur le même range place 55 ouais tata tata ça se complique sérieusement à force ah ouais je veux dire il a fallu trancher moi je fais la même là je peux me faire que des copains mais il ya un vrai il ya une vraie discussion ah ouais j'allais là où tu l'as mis toi par exemple lui redj miller pour alex et walt frazier pour bibi je crois qu'on a un bel écart sur on a un bel écart sur walt et bien on va voir monsieur redj miller il est en 55e place ça rentre pas dans mon top 50 redj miller d'accord ça ne rentre pas j'ai beau tourner dans tous les sens mon top 50 ça ne rentre pas d'accord après la carrière de redj miller on la connaît l'autre il a fait dix ans il y en a qui t'écoutent qui ne connaissent pas il avait 18 saisons toutes pour l'épaisseur c'est évidemment oui il a 1300 presque 1400 match de saison régulière il a un bon paquet en playoff je sais pas si il y en a de trois 144 en playoff voilà j'ai la stat là exactement sous les yeux ce n'est qu'un onzième choix de draft en redj donc il se destinait pas forcément à devenir le leader d'une très grande franchise 20 d'une grosse franchise des années 90 2m01 à 23 kg on fait le même point voilà non mais vraiment aller voir redj miller joué genre c'est vraiment tu as l'impression d'un côté gringalé un peu chétif jeu sans ballon moi inégalé disons qu'il ya des gens qui discutent quand même mais il fait partie du il est tout en haut quand tu parles de jeu sans ballon il est tout en haut hache pas chris me dit c'est quand même tellement sale il ya un autre shooter il ya un autre shooter qui va peut-être arriver plus tard jeu sans ballon il cause il cause il cause il cause ça va justement très intéressant de voir qui met ce shooter devant l'un et devant l'autre tellement fort redj miller qui a pendant longtemps été à 2500 trois points le shooter à trois points le plus prolifique de la ligue bon maintenant évidemment il ya ré allen qui est passé et puis là on voit bien qu'il ya des mecs je vous cache quoi qu'il ya des splashes les deux ans que ça arrive mais alors c'est même plus en courant c'est en c'est en haut galop quoi ça est au galop il ya arden aussi faudrait g miller peut finir dans cinq ans top 15 quoi parfois la vitesse où ça va avec le monde qu'ils en prennent je suis d'accord de mes 500 c'est chaud aller chercher ouais mais quand même faut qu'à m'envoyer mais clairement curie thompson arden franchement je j'ai du mal à imaginer que ça passe pas devant le devant notre ami reggie ce qui n'est pas d'ailleurs si pertinent que ça pour le coup je le reconnais tout à fait dans le sens où reggie miller il en prenait quoi et les grandes saisons après trois quatre par match quoi ça n'a rien à voir rien à voir c'est pas du tout les mêmes volumes et tout il jouait pas du tout dans la même nba c'était un jeu complètement différent il faudrait voir comment il s'adapte parce que reggie miller non mais tu vois je dis pas qu'il peut pas il peut grave il scorer plus il aurait plus d'espace et il prendrait évidemment beaucoup plus de trois points après regarde clay thompson ouais clay thompson il tourne à quoi vingtaine de points par match depuis qu'il est en nba oui comme reggie en fait quoi bon après c'est quoi c'est un 18 20 3 3 quoi un qui est franchise player et l'autre qui est soldat voilà mais en franchise player pour le coup c'est aussi pour ça qu'il rentre pas dans mon top 50 l'ami reggie c'est que si je peux tout à fait comprendre qu'il a quand même jamais été si hallucinamment bien entouré quand même on peut le dire franchement il n'a pas été il a eu des bonnes équipes attention il a fait des grosses perfs et tout ça gagne rien quoi ça gagne rien et de l'autre côté mais genre indiana c'est chez lui c'est sa maison c'est l'épaisseur c'est sa franchise et ensuite son maillot évidemment le numéro 31 est bien évidemment retiré chez l'épaisseur ce qu honnêtement il devrait être retiré onyx aussi si tu vois ce que je veux dire sans mauvais jeu de mots voilà parce que là on y vient là où reggie miller au delà de son jeu sans ballon du côté légendaire de son trash talking de son leadership de son côté je me donne de son côté j'étais pas forcément destiné à être un athlète de haut niveau ben je vais quand même faire une carrière de 18 putain de saison en nba parce que c'est ça aussi reggie miller c'est un peu le gars on lui dit non mais arrête gros et tu veux pas faire comptabilité plutôt tu vois ce que je veux dire non bien sûr bon ça t'es grand mais tu t'es sûr que pas être comptable il est chauffeur de bus un régime là voilà et clairement et le mec fait quand même une carrière de 18 saisons avec une éthique de travail assez incroyable même si il n'a jamais été un athlète hallucinant mais toujours très endurant qu'il lâche pas un marathonien pour être clutch joanne d'iniz pour être clutch il faut être en forme dans les dernières minutes du match c'est con mais c'est la base si tu es fatigué ou si ça commence à tirer dans le mollet ou je sais pas autre quel autre truc c'est tout de suite plus compliqué d'être clutch et la clutchitude et red jimé l'heure sont quand même deux mots que tu peux assez facilement mettre dans la même phrase et là je faisais allusion au nix tout à l'heure mais ils sont pas les seuls mais effectivement parmi les trucs mythiques de red jimé l'heure bien évidemment il ya red jimé l'heure et l'énix quoi d'ailleurs ça a même fait un espienne nous en a même fait un sorti four sorti qui est absolument moi je l'ai adoré je le trouvais vraiment hyper intéressant sur un sujet très précis j'étais là je me demandais un peu comment ils allaient traiter ça tu sais comment ils vont faire pour pas nous raconter un truc qu'on sait déjà eh ben si ils ont réussi et nous le mettre sous une façon c'est à dire que jimé l'heure c'est un peu ce gars genre il a dit ah ouais les new yorkais ah ouais vous faites vos mains la bande de hipsters ça n'existait pas encore à l'époque mais genre ben nous les rennes à l'air et nec mais nous c'est quoi c'était la ville contre la campagne nec contre les urbains la ville contre la campagne nos disrespects c'était vraiment lui il a pris ça sur ses épaules il a il a vraiment accueilli avec tout son coeur et toute sa volonté ce truc et il a fait des dingueries quoi faut le dire il a fait des dingueries je veux dire 94 94 c'est une dinguerie ce qu'il fait onyx 25 pendant 84 il perd la série 1 mais c'est pas à cause de redj miller pour en 9 secondes ouais il leur fait tout c'est absolument extraordinaire au passage il est bien évidemment le famer et là où j'ai plus de mal c'est quand je dis tu vois ben voilà cinq fois le star bon ok scoreur finalement quand tu regardes il n'y a jamais tellement de saison ouf 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 très régulière très régulier mais rien de ouf ouf il n'y a pas de trophée collectif il n'y a pas de trophée vraiment individuels j'avais pas été mvp ou défenseur ou quoi que ce soit ni même meilleur score de la ligue une fois ou quoi donc je trouve que c'était une place assez bien adapté à redj miller au début je l'avais quand même même plus bas moi je dois être franc je l'ai eu plus bas je l'ai jamais eu dans mon top 50 j'assume complètement ça et quand même ce qui me l'a fait aussi remonter c'est qu'on n'en parle jamais mais il n'a rien à l'autre il est champion du monde en 94 champion olympique en 96 il est dans les années 90 il fait partie des dream team la fille suivent la dream team voilà dream team était un peu court pour y aller puis je ne cache pas que sur le poste il ya un peu de monde tout ça un peu chaud de piquer la place de michel jourdain ont seulement il aurait pu avoir celle de crise mais il arrive à il est quand même plus jeune après c'est un peu compliqué et puis bon bref il a 25 mille points reti miller 25 mille je puis combien voilà quoi donc c'est à dire que sur la longévité sans jamais en foutre 35 par match dans une saison et c'est pas poster plus la faute un non non c'est du maître avec 23800 sur de l'emshot franchement du shoot en suspension c'est du peuple fake défenseur saute je pose un petit drive sur le côté je recule un petit poil et hop là salut mon pote après je te regarde bien droit dans les yeux à me replier en défense non il est extraordinaire pour ça la gb l'heure pour ça extraordinaire et puis à côté shotam il a laissé à la nba des moments incroyables avec les knicks des batailles contre les boules des batailles contre les boules il a fait des belles batailles contre jordan peepen et tout magnifique bataille sont finale de conf en 98 si je dis pas de conneries les basseurs ils sont enfin voilà ils sont là ils sont en finale de conf en 98 ils jouent les knicks en 94 faudrait regarder où ils en sont en 95 mais il doit forcément être dans le coin enfin genre voilà mais c'est oui qu'ils prennent le shoot à quatre points de l'épaisseur c'est ça donc voilà ils sont après l'éritage de miller et nix c'est un truc de fou furieux 2000 ils sont en finale en 2000 ils sont en finale nba bon là les pauvres ils ont croisé un espèce de truc que tu crois assez rarement mais il n'y a pas ce week non il n'y a pas ce week mais enfin il ya un pain faut revoir la série elle est vraiment elle est vraiment cool mais il ya un espèce de truc qui s'appelle shaquille o'neill au milieu ils ont l'ouragan catherine a sans fameuses blagues donc si vous voulez c'est un peu dur quoi la tempête il ya avec le 34 violet dans le dos voilà vache c'est dur c'est final là quand tu regardes les matchs il n'y en a mais oui mais tu réel de match tu fais mais ils se battent bien c'est intéressant ils sont actifs puis après tout d'un coup le chat qui ça se met en route tu fais mais non en fait ils peuvent pas gagner c'est impossible tu n'auras aucune chance en fait c'est pas juste tu vois tu as vraiment cette sensation de mais c'est pas juste en fait tu vois donc voilà donc c'est comme ça les g miller une fois dans sa carrière en finale nba deux fois je dirais en finale de contre 3 les stats sont bonnes mais c'est pareil mais c'est un cas très compliqué les stats sont bonnes mais non il n'y a pas de plus de saison il n'y a pas de pic incroyable donc non non moi je trouve qu'il est bien en 55 je comprends c'est toute la question est ce que vous l'avez mis dans votre top 50 ou pas redj miller toute la question j'aurais pu mettre plus bas 1 tu vois moi entre redj miller sam jones qu'est ce que je fais qu'est ce que je fais de lui par rapport à vince carter comment je le classe cdk qui différents et tout mais tu vois comment je classe ça sonne manu redj miller qu'est ce qu'on fait où est ce qu'on les met donc le range et là après il faut trier voilà et puis il ya les gars qu'on va mettre juste derrière là entre 55 et 50 pourquoi eux ils sont devant redj ou pas comme on l'a dit la porte du top 50 elle est elle est vraiment blindé donc il faut savoir si tu rentres vraiment clairement ou si tu rentres sur la pointe des pieds ou si tu rentres pas du tout redj miller n'y est pas vous verrez où est ce qu'il sera toi en 55 t'as quoi monsieur wildfrazier tu parlais de pays séance je parle d'énix wildfrazier clyde la légende que j'ai mis au début dans le top 50 que j'ai comparé à d'autres j'ai reculé petit à petit où je me suis dit qu'est ce que je veux il y avait toujours je vais parler de sacca mais il y avait toujours ce sentiment aussi de d'excellents bras droit plutôt que patron patron et un des trucs qu'on va très vite voir notamment dans le top 50 c'est que on rentre gentiment aussi dans la catégorie des bon on va laisser de côté les numéros 2 on va on va s'occuper des numéros 1 très souvent des patrons patron de l'équipe il est historique pour l'énix il ya sept saisons en retard comment tu te dépêches de faire péter ouais bien sûr t'inquiète il arrive ça rend ligne avec ça et bien ça me plaît ça tu vas voir je crois moi je trouve je sais pas pour toi j'ai quand même quelques lieutenants et je l'assume totalement dans mon top ça attend évidemment qu'il ya des lieutenants dans le top 50 non évidemment pas de façon à gérer ça se complique mais à chaque fois on est là on est parle du jazz on est là genre bon alors c'est qui qui ont un qui ont un qui ont un en deux sans parler d'eux j'en ai bien sûr et puis un mec des boules on sait pas on fait qui en un qui en deux fin tu vois donc évidemment il y aura des lieutenants vous inquiétez pas juste monsieur walt frazier cette saison en all-star deux fois champion nba évidemment avec l'énix on a été champion en 71 en 73 il ya une finale perdue en 70 70 70 pardon 73 et il ya une finale perdue en 72 si je ne dis pas de bâtisse contre les quatre fois l'ennemi et first team 7 fois defensive first team numéro 10 retiré par l'énix 16 16 mille points 5000 rebonds 5000 passes le fameux game seven des finales où il s'est dit game le fameux où il s'est gagné en fait ça s'appelle le voile de faire gagner évidemment face à jerry west et compagnie game seven 36 points 7 rebonds 19 passes 6 interceptions quand on regarde dans l'histoire des games redis 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 36 points 7 rebonds 19 passes 6 interceptions 36 points 19 passes oui tout à fait face à jerry west notamment une masterpiece vraiment de monsieur walt frazier qui va rentrer dans la légende passer toute la décennie notamment à devenir cette espèce de de gloire respectée dans tout new york c'est le collier de barbe c'est la classe alors après le commentateur on va y venir mais le style vestimentaire va devenir incroyable puma va lui dédier notamment une pompe qui est absolument magnifique le livre le livre le livre sur lui déjà bien il est bien il faut le lire bah c'est encore un c'est jeune mot à la con il a fallu après je cherche il va former par la suite après ce game seven notamment et la bague il va former un bas courtes avec un de ses anciens ennemis qui est l'heure monroe on avait parlé dans ce top 100 monroe énorme avec les boulettes il va ensuite rejoindre les nix il ya eu une rivalité un nix boulettes à la fin des années 60 début des années 70 et donc là ils vont former ce qu'on appelle le rolls royce backcourt leur monroe et walt frazier ça va gagner donc le titre en 73 ça fait la deuxième bagouze il ya que deux bagues un désolé les fans nix ça fait 45 ans qu'on attend et du coup le dernier titre c'est notamment avec white ou claire comme vous voulez pour frazier transféré à cleveland en fin de carrière je préfère le dire un des transferts les plus scandaleux de l'histoire de la nba rocking steady le livre qu'il faut lire sur walt frazier je répète un un des transferts les plus scandaleux de l'histoire de la nba walt frazier qui est envoyé à cleveland on parle d'une légende 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 qui a fait sa carrière chez l'énix et tu le transfert pas surpris alors c'est ce qui va notamment poursuivre l'image d'énix parce qu'aujourd'hui on se marre avec les balles et on syricka mais forcément quand on quand on voit ce qui se passe avec les starks avec les ewing etc c'est pas quelque chose qui date d'avant-hier déjà au lieu au moins il a son meilleur tiré tout à fait mais je veux dire déjà à l'époque dans les 70 ça osait déjà transféré le meilleur meneur de ton histoire quand walt frazier prend sa retraite en passe décisive match joué minutes jouées etc avant que patrick ewing arrive et nick beaucoup de records désolé pour le terme parce que patty wing il va arriver il va faire genre la salaire excusez moi je vais faire toute ma carrière bonjour pareil les transferts on en reparlera mais il avait beaucoup de record il a encore le record de passe si j'ai pas de bêtises chez l'énix le reste est pour patoche holofame 50 greatest est évidemment depuis commentateur exceptionnel pour les pour les pour lénix razzle dazzle swishes and dishes tous les jours on le voit avec mike brin scoops tout de hoop franchement il est cool à écouter dazeline et razzeline absolument plaisir aller regarder et écouter un match génix avec walt frazier c'est quand même exceptionnel et le voir avec toujours ses costars et ce charisme qu'il a, c'est la classe je ne peux pas le mettre plus haut parce que voilà c'est un excellent meneur c'est un excellent meneur qui a été que ce soit en attaque ou en défense All-Star, Defensive Team etc, très bon. Est-ce que ça a été le patron, patron, patron de Knicks il y a des très bonnes saisons à plus de 20 points de moyenne et s'il passe, c'est très bien je n'ai pas le sentiment que c'est Knicks et appartenu à Will Frazier quand ils ont été très bons, c'était souvent le numéro 2 avec Willis Reed qui était souvent le patron, le capitaine et donc voilà, il y a un tout petit peu plus de légendes liées à des performances individuelles pour les autres gars qui vont venir par la suite et ce qui en tout cas m'amène à le mettre aussi haut quand même, parce que je veux dire il est 55ème c'est quand même une putain de perf, bonjour on n'est pas 88ème ou hors du top 100 c'est quand même le fait que le personnage lié à ses performances l'athlète et le personnage sont parmi les plus iconiques de l'histoire de l'NBA Walt Frazier c'est quand même un nom très très respecté et dans New York, Dieu sait s'il y a des mecs qui se sont fait huer par contre Walt Frazier il marche maintenant sur la 5ème avenue, tout le monde se fout à genoux donc voilà, respect total pour M. Clyde et vraiment les paires de je ne sais pas du tout du placement pour Puyin mais la paire de pompe de Clyde, c'est le nom de Dieu moi c'est un classique dédicace à David de la rédaction, on est très très gros fan de cette paire ouais elles sont belles elles sont magnifiques, on est Clyde voilà pour la place 55, on est bon ? allez on va montrer le gros tableau et on se voici les places 57, 56 et 55 d'Alex tu nous as mis qui aujourd'hui ? Wesson Seld en 57, Sam Jones en 56 et Reggie Miller en 55 magnifique et voici donc mon tableau avec en place 57 Bill Walton 56 Wesson Seld et 55 Walt, Clyde, Frazier dites nous qui vous avez mis à ces places là nous on va pouvoir craquer les doigts peinard, poser l'effaceur dans le dos de Lapinou super Palino et on va pouvoir se poser un peu sur le petit débat vas-y raconte c'est quoi l'idée ? c'est l'heure du débat, la discussion donc on se pose peinard le sujet du jour il est sur les postes c'est simple, quand on regarde un petit peu le top 100 et qu'on essaie de faire le travail une des premières questions qui nous a été posée au tout début de cette aventure ça a été combien vous avez de pivots, combien vous avez des liés d'arrière, de meneurs, etc y a-t-il un avantage qui est donné à certains types de joueurs dans ce classement parce qu'ils sont à tel poste ? vu l'évolution du jeu où on a de plus en plus de meneurs et de joueurs extérieurs est-ce qu'on est amené à avoir de plus en plus ces joueurs là qui intègrent le top 100 ? on va étudier tous les postes et donc pour commencer déjà quand on voit le jeu intérieur qui a dominé pendant tant de décennies en NBA ça se reflète dans le top 100 oui, moi je pense que ce qu'on avait regardé déjà au moins les pivots c'est ce que j'ai le plus en nombre ça reste un sport de grand quand même dans mon top 100 ça reste un sport de grand ils ont un côté aussi incroyable great super héros bête physique bête de fou incroyable tout à fait qui jouent ils ont aussi l'avantage de pendant beaucoup beaucoup d'années les années 50, les années 60, les années 70 80, 90 très mis en avant beaucoup servi ils faisaient partie des meilleurs scoreurs de la ligne c'est ça on n'imaginait pas il y avait un peu de small ball par moment mais on n'imaginait pas être réellement toujours performant via du small ball c'est à dire que même des pivots de niveau moyen pivot ou ce qu'on appelle à l'époque des ailiers forts aujourd'hui ce sont des pivots parce que ah non bien sûr tu faisais de mettre enfin je dirais Hakim Olajuwon était lié fort stretch chez les roquettes de Boris Thorpe Charles Oakley Maurice Lucas c'est des mecs qui jouent pivot aujourd'hui donc ouais il y en a plus parce qu'il y en a eu beaucoup parce qu'ils ont beaucoup performé parce qu'ils ont gagné des titres parce qu'il y a aussi eu toujours traditionnellement au poste de pivot je veux dire on parle de quoi quoi on parle de Karim Aboujaba on parle de s'équilibrer petit à petit dans le temps on va arriver à un top 100 dans deux ans dans dix ans ça peut s'équilibrer parce que le jeu évolue bien sûr pour revenir sur ce que tu disais il faut bien se rendre compte pour ceux qui découvrent peut-être le basket maintenant que pendant quand même 40 ans même quasiment 50 ans pendant 50 ans le produit phare celui autour de qui il fallait construire un titre c'était le pivot tu ne peux pas gagner autrement c'est juste pas possible c'est compliqué à imaginer mais ce n'est juste enfin pendant des années ça a été juste impossible jusqu'à ce qu'il y ait l'émergence après de mecs de Freak à la Magic Johnson Larry Bird Michael Jordan pendant plus de 30 ans mais jusque là t'étais genre pendant plus de 30 ans il n'y a pas de ligne à 3 points c'est ça donc tu es obligé de dominer à l'intérieur c'est pas le même délire donc dès que tu peux avoir un pivot dominant et bah t'hésites pas tu prends Sam Bowie tu prends Hakim tu prends Patrick Ewing et tu n'hésites même pas tu te dis il me le faut à l'époque de Wilt à l'époque de Wilt le petit layup de Wilt main dans le cercle vaut autant de points que le shoot à 6m50 de Jerry West ou 7m50 ou 9m50 de Pete Maravitch tout à fait ensuite ce qui est assez intéressant de regarder ça c'est qu'effectivement le basket reste un sport de grande c'est un sport physique après tu peux aussi quand tu veux classer les mecs essayer de comprendre le niveau de performance du mec par rapport à l'époque dans laquelle il évolue Michael Jordan je veux dire non seulement Michael Jordan a dominé la ligue mais genre d'une violence absolument inouïe en plus il a fait ça au milieu des années 90 qui sont des années genre d'intérieur genre Olajuwon Robinson Ewing Shaq plus ils avaient tous des ailiers forts à côté ça jouait demi terrain ça jouait pas vite franchement Michael Jordan dans une NBA où ça galope non stop waouh la violence du truc il faut voir aussi quand est-ce que tu es dominé tout à fait et ça a donné naissance après à d'autres kids c'est à dire que quand tu vois derrière Kobe qui arrive et qui fait genre tiens on va jouer ainsi et que ça donne naissance à d'autres gars c'est à dire que les Kevin Garnett Dirk Nowitzki et autres qui voient les Charles Barkley commencer à s'écarter un peu plus et KD et T-Mac ils voient ça ils se disent waouh on peut s'écarter beaucoup plus ça donne naissance aujourd'hui à des Lebron des Giannis et d'autres gars qu'on va voir un mec comme Luka Doncic si tu le fous dans l'NBA actuelle il joue meneur si tu le fous dans les années 80 il est lié fort ou il est lié il est lié il est lié il est lié il n'a pas le ballon il cache et le shoot et il a scotipipen au cul tout à fait c'est Danny Hange Luka Doncic il est compliqué c'est super tendu bien sûr il y a quelques semaines on a eu la chance de pouvoir discuter échanger avec Dikembe Mutombo on lui a posé la question on lui a dit t'aurais fait comment toi Dikembe dans l'NBA d'aujourd'hui il a rigolé il a dit genre galère je sais pas si je peux jouer bien sûr il a avoué ça et c'est pas faux un Dikembe Mutombo tu le sors de son contexte des années 90 ouais défenseur incroyable contreur rebondeur mais mais bon en termes de stretch en termes de stretch on peut pas dire Dikembe je pense qu'il aurait été ça aurait été un petit peu compliqué ça aurait été un peu compliqué tout à fait genre ça se trouve Dikembe Mutombo dans la NBA d'aujourd'hui genre on est là genre mais c'est j'allais y venir j'ai un bon comparo c'est que quand tu regardes André Drummond aujourd'hui et qu'on se marre avec ces histoires là André Drummond tu vas te dire peut-être genre en fait c'est Bob Lennier peut-être ouais parce qu'il y a une mobilité de malade parce qu'il y a une mobilité de malade qu'il est poilu et qu'il fait du 16-16 quoi ouais mais dans la NBA actuelle et j'en viens au point que tu as souligné tout à l'heure c'est que ceux qui découvrent le basket maintenant ou quand on voit les tendances qui s'amènent là et que tu vois la barrière qui a été brisée par les LeBron par les Yanis par les KD et par le Curry évidemment parce que là on est dans une ère où le shoot à distance avec Ardène et compagnie c'est en lui c'est deux choses différentes mais oui tout à fait mais je veux dire on quitte vraiment le poste intérieur et on le voit de plus en plus il y a des discussions qui ont lieu aux Etats-Unis où en fait dans ta manière de construire ton équipe notamment le poste 5 traditionnel dos au panier même Bide en a parlé il a dit les gars c'est plus années 90 il faut me laisser spacer ça peut-être qu'en effet dans 15 ans quand on refera un top 100 all time et bien on sera là on se dira genre pwa lol non mais s'il vous plaît quoi en fait Elvin Hayes c'est David Lee enfin tu vois on va regarder on va se dire non en fait c'est juste qu'il avait dominé à son époque parce qu'à son époque il pouvait être bon et ça va être un cercle perpétuel si ça se trouve il va y avoir une énorme génération d'intérieur qui va arriver en 2040 si ça se trouve Mbide se trompe il devrait avoir la balle au poste bas et défoncer toutes les racates adverses moi je suis pour moi je suis pour c'est un autre sujet mais tu vois bien dans l'évolution qu'on a des Porzingis des Jokic des Yaki et cartes à 8 mètres oui on a évolué aussi sur un jeu de plus en plus sans poste un jeu de plus en plus où les joueurs sont de plus en plus complets avant il y avait quelques joueurs complets dans la ligue non mais je ne te parle même pas d'Ianis ou de Lebron ou de Paul George ou Anthony Davis je te parle de genre il y a de plus en plus des équipes dans lesquelles il n'y a pas des joueurs all around maintenant ça n'existe plus ça n'existe plus il faut être capable de tout faire sinon tu te fais pénaliser les équipes sont en vue trop intelligentes il faut avoir un point fort et en plus savoir faire tout le reste c'est ça tu vois alors c'est compliqué et maintenant en plus genre la différence entre un poste 3 un poste 4 je veux bien qu'on me l'explique je vais voir les postes 2 de temps en temps ou les 1-2 bon les 1-2 laisse tomber les 1-2 voilà bonjour tu vois donc il y a tout un tas de trucs qui font que le jeu évolue complètement c'est à dire que là où dans les années 50 60 et même 70 les ailiers avaient peut-être du mal à être considérés comme des potentiels franchise players à être considérés comme des mecs à qui on file la balle jusqu'à ce que Larry Bird arrive franchement il y en a eu quelques-uns il y a eu Elgin Baylor il y en a eu des mecs sérieux depuis l'aile attention c'est pas ce que je dis mais jusqu'à ce que Larry Bird arrive l'ailiers il n'est pas considéré de ouf après dans les années 90 il y a quelques bons ailiers et c'est vraiment petit à petit sur des joueurs à la T-Mac sur bien évidemment Michael Jordan qui n'est pas un ailiers mais qui est quand même un vrai joueur extérieur a quand même pas mal changé les choses aussi Roby évidemment et après tu as du Lebron maintenant on est sur du Yanis on est sur du Paul George du Kawhi aujourd'hui ce sont eux qui dominent la vie c'est ce que j'allais dire c'est que quand tu regardes la décennie 2010 on vient d'entrer dans 2020 regardez un petit peu juste ne serait-ce que les VIP des finales les équipes qui sont construites aujourd'hui pour emporter le titre tu as Kawhi qui a deux titres de MVP des finales et deux bails Lebron il en a combien sur la décennie ? 3 KD il en a 2 André Gaudela à E3 non mais tu vois voilà voilà et les polyvalents à E3 Kawhi, KD et Lebron tu as 8 titres de MVP des finales si je n'ai pas les titres sur la décennie sinon l'autre c'est Dirk il y a Dirk et Eli donc tu es obligé d'être Elié dominant sur la décennie à venir et peut-être qu'il va y avoir une autre transition qui va arriver peut-être que là on va commencer à avoir des titres avec des 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 meneurs force corer peut-être que Luca va nous montrer qu'en fait c'est comme ça qu'il faut faire peut-être que Triant peut-être que Dovan Mitchell peut-être que je ne sais pas qui après c'est difficile mais peut-être que cette tendance là va montrer qu'il faut miser sur les meneurs je pense quand même qu'intrinsèquement là où je ne sais pas si tu es d'accord avec moi mais je pense quand même que ça reste un sport de grand et que si un jour on tombe sur une espèce de loterie génétique à la chac un mec qui débarque comme ça ça peut arriver dans une biaise Guyanis et bah du coup tu Guyanis il a un côté l'oterie génétique à la chac tout à fait bah la même chose c'est ça mais il a un côté genre il chope l'herbe offensif sous le cercle il y a n'importe qui en face de il s'en fout c'est le chac des ailiers tout à fait je suis d'accord c'est Barclay chac ouais c'est ça moins gros évidemment c'est Charclay Guyanis et je suis d'accord mais ça reste quand même tu sens quand même que s'il y a c'est Scotty Charclay c'est ça si tu as un gros comme ça un mec tellement dominant physiquement et qui est à l'intérieur ça m'étonnerait quand même que tellement dominant soit-il à l'intérieur il y a des équipes qui réussissent à le faire sortir à la stretcher non le mec sera juste dominant ça reste un sport de grand quand même le basket tu le vois quand même les mecs qui sont ultra dominants il faut de la taille mais la taille n'est plus utilisée pareil c'est ça elle n'est plus utilisée pareil quand t'es un gamin aujourd'hui et que t'es devant Youtube que tu fais 2m 6 à 17 ans tu bosses sur ton handle tu bosses pas sur ton jeu au poste non c'est clair tu regardes KD ton shoot et ton handle ton shoot et ton handle c'est ça donc en l'état actuel on est en 2020 on fait le top sur le time on est obligé de mettre plus d'intérieur parce que c'est la tendance de l'histoire de la ligue l'histoire on ne peut pas la zapper ça va être forcément comme ça mais il est aussi de notre responsabilité là sur les années à venir de voir comment le modifier il y en a qu'on le disait en question qui disaient quand on refera le top 100 en 2025 à voir c'est pas quand on annonce que ça se passe mais à voir ce que ça peut donner ouais dans dans 10 ans il pourrait y avoir des même dans 5 ans ouais ouais dans 5 ans je pense il y a des gars t'imagines si les 3 prochains titres sont pour Luka Doncic ou enfin aux 3 des 5 prochains tu vois par exemple je suis d'accord parce que l'autre en fait il est juste trop fort et que en fait en playoff quand le jeu se ralentit ça l'arrange parce qu'il va être le cas parce que le jeu se ralentit mais lui il va arriver il va faire trop bien génial ah enfin à mon rythme ah cool non pas ça en 45-15 alors regarde je vais le crosser tranquillement puis il est derrière moi puis là il y a le pivot qui arrive et hop flotteur c'est très très pratique flotteur je suis content qu'on joue en pick and roll tu vois donc on va voir mais il y a un truc parce qu'on oublie mais Lucas aussi on dit c'est un meneur c'est un meneur de 2 mètres plus de 2 mètres 2 mètres 0,3 je pense et puis bon c'est pas un athlète incroyable mais il a quand même des beaux kilos et tout enfin tu vois genre bien sûr on va surveiller ça sur les années à venir dites nous ce que vous pensez justement de cette évolution du jeu comment est-ce que vous regardez toute l'histoire de l'NBA jusqu'à aujourd'hui comment est-ce qu'on compare les intérieurs d'avant à ceux actuels surtout quand ils sont transférés contre un second tour de draft évidemment nous on se retrouve lundi prochain pour un nouvel épisode du top 100 on arrive très très vite sur le top 50 des bisous à tous ciao 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 ciao